Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est dans cette émission Parole d'artiste sur Canal Austral, bien entendu. D'ailleurs, nous on a quelqu'un avec nous qui connaît bien Canal Austral. C'est pour ça qu'il y a ni bas de carré un petit coup chez nous à passer un abou. Guillaume Legras. Comment il est Guillaume ? Il est là Jean-Claude. Il est là. Toujours bien accueilli. Il ne me loupe pas l'occasion pour venir à chaque fois. Bien sûr. En tout cas, nous ne peut pas dire que nous ne connaissons pas Guillaume Legras ici. Il paraît que quelqu'un a grandi de la musique. En tout cas, nous on a une émission chez nous qui s'appelle Hôté la Réunion et nous on va au côté encore un petit peu plus jeune. Avec un guitar bleu de temps en temps. Et la musique est où là ? Mais ça n'a pas dit que c'est une grande histoire d'amour. C'est une très 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 grande histoire d'amour. C'est vrai ça ? Ah ben tout à fait oui. La famille a toujours été dans la musique. C'est la suite. La suite, la suite. Et la suite nous va voir tout de suite là parce que nous connaissons l'histoire sur Canal Austral. Nous avons eu l'occasion d'être interviewés en plusieurs fois. Mais ce que nous connaissons moins, c'est le côté musicien, le côté artiste que nous allons développer un petit peu là tout de suite là ce soir. Essentiellement guitare ou bien sinon quelques autres instruments qu'on joue comme ça ? Non, c'est exclusivement la guitare. Ouais ouais. Un peu de banjo aussi avant, le temps t'es joué un peu. M'a l'a connu au banjo parce que maintenant l'émission est dans le cas le banjo. Oui, avec Bernadette Ladoff, le banjo. Voilà, exactement. Et t'es fait des musiques traditionnelles, les polkas, les scotis, les contre-dans. C'est ça au banjo. Comme on dit chez nous, chez Caz Créole, on préfère la spécialisation que la polyvalence. Ouais, moi, un maçon, chez moi, n'est pas caroleur et un caroleur n'est pas maçon. À où les guitares ? Seulement. Et c'est pour ça que vous êtes devenu quelqu'un de très bien dans la guitare parce que vous connaissez Ali, vous mangez de guitare presque plus que vous, madame, ou bien plus que... Non, mais plaisante ! Oui, mais plaisante. Vous connaissez la manche de guitare, là, par cœur. Parce que des fois, quand on voit où ils montent en l'air, ils descendent là-bas, on connaît tout le mémoire d'éléphant pour connaître tout ça, comme ça. Ben, peut-être, oui, c'est... M'a l'a appris depuis longtemps aussi. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Puis après, il m'y amuse à moi surtout, comme on est passionné, donc il m'y amuse à moi avec mon instrument. C'est pour ça que vous voulez revenir et rebondir sur quelque chose qui est, comme on l'a vu, là, sur des petites séquences que vous faites de temps en temps en temps sur les réseaux sociaux, hein, sur lequel nous pouvons voir à O jouer avec d'autres personnes que... Je ne sais pas s'il est là ou bien de l'autre côté, mais en direct ou en décalé, hein, et généralement, ce n'est pas du jazz, mais c'est de la musique un peu, qui n'est pas de la musique de La Réunion, parce que nous avions joué avec une Mauritienne, vous, je crois ? Non, ce n'est pas une Mauritienne, c'est une Indienne. Une Indienne, excuse-moi, une Indienne. Elle était la basse et toi, la guitare. C'est ça. Comment ça s'est passé des... des... des expériences comme celui-là ? En fait, moi, elle a participé à un spectacle qui s'appelle La Nuit des Virtuoses. Ouais. Et elle, c'est une Indienne musicienne qui est très connue aux Etats-Unis. Elle accompagne des très, très grands musiciens. Elle accompagnait George Benson, Steve Vai, enfin, des très, très, très grands. Elle jouait dans l'orchestre de Steve Jones, tout ça. Ouais. Et en fait, dans La Nuit des Virtuoses, elle est venue et j'ai été choisi pour devoir l'accompagner. Donc, j'ai lié un lien avec elle. Ouais. Et puis, ben, on a fait une petite vidéo en différé, c'est-à-dire qu'elle est là-bas aux Etats-Unis. Moi, j'ai fait ma partie ici. Ouais, ouais. Et on a fait une petite vidéo ensemble, ouais. Tout ça, il fait penser à moi que... Il fait dire à moi aussi, quelque part, qu'on a une pièce adaptable au long. Hein ? Quand elle a pour la pièce, il fabrique, non ? Ben, en fait, moi, on est un passionné de musique. Ouais, ouais. Donc, quelle que soit la musique que je me fais, mais ça me place à moi dedans. Ouais, ouais, ouais. Il fait pas un style de musique en particulier. Bien sûr, j'aime la musique de La Réunion. Bien sûr, j'aime la musique de La Réunion. Bien sûr, j'aime la musique folklorique de La Réunion. Tout à fait, oui. Et c'est ce que nous savons voir tout de suite. L'est bon ? Voilà, tout de suite. En fait, le premier morceau que j'ai joué là, c'est un Sega instrumental de Narmin Ducap. Ouais, ouais. Parce que moi, t'es aussi un très grand fan de Narmin. J'ai beaucoup joué avec Narmin Ducap. Et là, un petit hommage à Narmin Ducap. Bien sûr. Le morceau, il a une grande amie à moi, Céline. Cécile, pardon. Ducap. Bien, écoute, la prochaine fois, on revient. Parce qu'elle a un diamant comme ça. Elle veut venir la prochaine fois. Mais la prochaine fois, on revient. Nous s'agarde tout de suite. Et après, on revient le temps. On revient le temps. Sous-titrage ST' 501 ... 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